mars 2012 de jour comme de nuit au pied de cet immeuble d'un quartier tranquille de toulouse badauds et touristes se croisent mohamed mera le tueur au scooter vient d'être abattu par le raid certains ont fait des centaines de kilomètres pour toucher du doigt les traces de la fusillade d'autres tenteront de vendre photos ou vidéos de l'assaut l'espace de quelques jours le 17 de la rue sergent vigné devient le lieu d'un tourisme macabre cette fascination pour les criminels ou les faits divers sanglants n'a pas échappé à cet homme il en a fait son gagne-pain à paris à la nuit tombée il entraîne dans son sillage des touristes en quête de noir frisson alors bonjour et bienvenue à tous au pari du crime donc je serai votre guide pendant deux heures et je suis gaétan voilà alors durant la visite on va voir plusieurs crimes soit politique soit passionnel ou soit traditionnel si je puis dire donc on y va c'est par ici 10 euros c'est le prix payé par chacun pour écouter les récits de gaétan mystère assassinat il y en aura pour tous les goûts c'est intriguant c'est fascinant soirée avec un peu de suspense avec un peu de frayeur voilà cette rue du centre de paris est connue pour ses bars à la mode mais gaétan le guide y voit un tout autre intérêt henri iv y a été assassiné le tourisme du crime offre souvent une plongée dans les siècles passées et là il y a ravaï qui arrive avec son couteau il monte sur le marchepied lui met un coup de couteau sur le couteau tout le monde arrive vers henri iv il n'est rien c'est bon vous inquiétez pas henri iv c'est pas le genre d'homme à se laisser impressionner à ravaï qui se dit il n'est pas mort il revient il remet un deuxième coup de couteau tranche la horte et donc henri iv est mort juste là on va aller voir maintenant juste ici le 14 mai 1610 une des recettes de gaétan pour tenir son public en haleine c'est son humour noir ce serait bien de rencontrer un cri de croiser un criminel lors du paris du crime c'est marrant mais c'est pas les traumatisés quand même parce que sinon c'est c'est un peu dur parfois après on est dans une visite d'idées on n'est pas là pour leur faire peur ni pour les faire vomir à deux pas du louvre gaétan ramène sa petite troupe au 21e siècle il choisit de relater un crime récent celui d'une jeune étrangère morte en 2008 une étudiante suédoise qui s'appelait susana swittenberg à l'époque le drame a fait la une de la rubrique fait d'hiver de tous les journaux dans cette rue après une nuit passée en discothèque susana monte dans un faux taxi il est 4 heures du matin le lendemain son corps est retrouvé à des kilomètres de là c'est à 11 heures qu'un homme est en train de courir avec son chien dans la ferie de chantilly et il passe à côté du corps de susana pour offrir aux touristes leur dose de sensations fortes gaétan ne va leur épargner aucun détail elle est brûlée à l'entrejambe pour effacer les traces de vie elle a reçu une balle dans la tête et elle a eu deux coups de couteau les morts terminé à travers ses sombres parcours ce guide séduit plus de 100 touristes chaque semaine il n'est pas le seul à battre ainsi le pavé le pari du crime scandale crime et châtiment paris criminels les offres fleurissent sur internet le tourisme sombre ce divertissement riche en frissons commence tout juste en france pourtant aux états unis il est en vogue depuis de nombreuses années figure légendaire ou monstre froid ils ont écrit en lettres de sang l'histoire de l'amérique des touristes sont prêts à payer pour marcher dans leurs pas mais où situer la limite entre curiosité historique et voyeurisme que pensent les familles directement touchées par ces drames de leur exploitation souvent mercantile nous sommes partis sur les routes du crime première halte la louisiane bienvenue à gippsland bourgade aux allures de villes fantômes pour son millier d'habitants la vie s'écoule lentement sous une moiteur étouffante mais une fois lent le tempo s'accélère l'une des routes de la commune devient le théâtre d'une commémoration spectaculaire les touristes sont venus de tout le pays pour assister à une reconstitution réalisée par des passionnés du crime une vieille ford surgit à bord le couple de la loi le plus célèbre de l'histoire américaine bonnie n'clade ils vont arriver d'une minute à l'autre il y a 78 ans jour pour jour leur cavale s'achève ici la police leur tend une embuscade ils meurent criblé de 130 balles chaque année il passe à nouveau l'arme à gauche sous le regard des touristes je suppose qu'il le méritait mais c'est pas beau à voir c'est triste si je voyais ça dans la vraie vie je m'enfuirais en courant je pense que c'est une bonne leçon pour les enfants de voir ce qui peut leur arriver s'ils ne respectent pas la loi nous devons respecter les règles ils ne l'ont pas fait c'est ce qu'ils ont mérité la mise en scène se veut aussi réaliste que ces images tournées par les policiers le jour de l'embuscade en 1934 malgré les douze meurtres et des dizaines de braquages le destin tragique de ses amants terribles n'a cessé de fasciner l'amérique chaque dernier week-end de mai ce canton du nord de la louisiane se transforme en kermesse géante en souvenir de bonnie and clive parmi les visiteurs nous faisons la connaissance de perry gibsland est son lieu de vacances préférées ça me prend neuf heures de route pour venir ici et j'y passe la semaine entière pourquoi vous aimez bonnie and clive ah je ne sais pas exactement ce qui m'a accroché sûrement leur histoire ça a sûrement à voir avec mes propres relations avec les femmes j'ai ce tatouage ici c'est écrit ensemble jusqu'à la mort et c'était vraiment ça elle aurait pu partir le quitter mais elle a dit à tout le monde je mourrai à ses côtés je l'aime il tient à nous présenter l'une de ses connaissances voici buddy barrow le neveu de clyde c'est un type bien tout l'inverse de clyde tout ça c'est l'amérique ah ouais comme jesse james jesse james était l'un des héros de clive vous savez et clive est mon héros je n'ai pas choisi la même vie que lui mais je le trouve très intéressant c'est une histoire géniale l'une des plus belles histoires de tous les temps dans cette fête bon enfant chacun peut choisir son camp shérif ou bandit ou se glisser dans la peau des amants criminels un concours de sosie est organisé ouvert à tous les âges le gagnant poche une liasse de dollars 50 pour les adultes 25 pour les enfants les plus jeunes jouent des coudes pour ramasser le souvenir de vacances le plus authentique des munitions encore chaudes mais bonnie en clay doivent partager la vedette avec ce vieux monsieur bien vivant lui les touristes veulent tous se faire photographier à ses côtés son père était l'un des policiers qui ont abattu le couple de hors la loi boots in tone 78 ans est né l'année de l'embuscade sa vie est depuis toujours lié au couple légendaire six jours sur sept il attend les touristes devant son petit musée j'ai épousé trois femmes et je suis ici à m'occuper de ce musée depuis sept ans et demi et je suis marié avec lui on se maintient debout l'un l'autre grâce à lui vous avez vu le nombre de gens qui viennent me voir me serrer la main les filles me prennent dans leurs bras ce genre de choses j'adore que les filles me prennent leurs bras bonne journée ma douce je te vois tout à l'heure on se voit à midi ok ma chérie c'est à son rythme que boots nous entraîne à l'intérieur le vieil homme veille jalousement sur des photos jaunies et sur l'authentique béret de la criminelle un brique à braque de reliques sur le deuxième rayon juste là c'est un fusil à pompe qui faisait partie de l'arsenal de clyde et là bas on a une autre petite chose les deux amants auraient voulu être enterrés côte à côte leurs familles ont refusé boot s'est chargé de réaliser leur dernière volonté ce sont des répliques des pierres tombales vous avez claude du côté gauche et vous avez bonnie juste là du côté droit dans cette amérique profonde le tourisme du crime est teinté de morale à gippsland on apprend que le crime ne paie pas à 400 km de là nous voici à dallas texas une croix blanche attire les touristes peinte sur le bitume elle indique l'emplacement exact où une balle a frappé la tête de john fitzgerald kennedy le 22 novembre 1963 tireurs isolés ou conspiration depuis 50 ans les circonstances de la mort du président demeurent un mystère chaque année plus d'un million de curieux défilent sur la scène de crime pour se faire leur propre idée pas de problème je suis là pour ça on va commencer notre kennedy assassination tour une visite que je fais depuis 1972 charlotte et myriam sont françaises elles viennent tout juste de s'installer à dallas avec leur mari leur découverte de la ville commence évidemment par l'attraction préférée des touristes guidés par ken holmes les deux amis vont revivre au plus près les derniers instants du président kennedy premier arrêt devant la fameuse croix blanche c'est à cet endroit au milieu de ham street que le coup de feu fatal a touché le président kennedy c'est là que la balle a frappé sa tête et l'a fait littéralement exploser là vous avez kennedy madame kennedy le gouverneur connelly et nelly connelly donc on passe de ça à ça regardez la quantité de du sang de la cervelle c'est la tête qui est explosée là ça fait bizarre c'est bizarre c'est une vraie histoire c'est le cerveau, c'est le sang, c'est le sang c'est bizarre on est pas dans le réel on est un peu dans une série où il y a un mystère à la fin voilà c'est ça depuis 40 ans ken holmes inspecte le lieu du crime avec les touristes cet ancien marshal guide près de 500 groupes chaque année il prétend connaître mieux que quiconque les dessous de l'affaire selon le gouvernement le coup de feu fatal a été tiré par lee harvey oswald d'une fenêtre du sixième étage de ce bâtiment mais ken met en doute la version officielle la trajectoire de la balle ne colle pas ils ont trouvé un morceau du crâne de kennedy là bas dans l'herbe donc si vous tracez une ligne entre ce morceau de crâne et le lieu au kennedy a été touché à la tête elle vous emmène à quelques mètres juste derrière cette barrière on appelle ça le gracinol vous vous sentez comme une enquêtrice ici ah ouais ouais c'est ça fait ça fait ça me donne limite même des frissons là de me dire qu'il est là sur la croix là le premier tir il a reçu le premier tir quoi voilà ouais et de se dire peut-être que moi je vais trouver grâce à ce qu'on m'explique c'est l'excitation de mystère de qu'est-ce qui s'est vraiment passé on va avancer un petit peu pour démontrer sa théorie ken entraîne les apprentis détectives quelques mètres à l'écart de la place sur un parking si vous regardez par là venez un petit peu plus par là regardez la route vous verrez la croix un peu plus à gauche si vous traciez une ligne depuis ici jusqu'à la croix où se trouvait la tête de kennedy puis jusqu'au morceau de son crâne qui a été retrouvé c'est une trajectoire parfaite pour moi c'est une preuve valable que le tir est parti d'ici ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on est quand même privilégié parce que ça se trouve que là la personne elle était là quoi enfin le tueur il ya un des tueurs d'après ken un des tueurs était là donc ça fait encore un peu froid dans le dos quoi mais bon le tourisme du crime assure à ken des revenus confortables pour chaque groupe il facture 200 dollars les 3 heures de visite oui la dernière fenêtre en haut derrière cette fenêtre qui fascine les touristes se trouve le 6th floor museum le musée du 6e étage nicolas langford en est la directrice son musée accrédite la thèse officielle parmi les preuves présentées la maquette utilisée par les enquêteurs du fbi elle illustre la trajectoire des balles libres aux touristes de se faire leurs propres convictions mais ce dont la conservatrice est le plus fière c'est de ce recoin on appelle cet endroit la planque du sniper et c'est une zone protégée parce que le sol que vous voyez est le parquet authentique du dépôt de livres municipales et nous le conservons intact c'est ici que les harvey oswald s'est caché c'est d'ici que les coups ont été tirés pour 13 dollars l'entrée 350 000 touristes contemplent chaque année ces quelques mètres carrés restés figés dans le temps les cartons de cet ancien entrepôt de livres ont même été reconstitués pour davantage de réalisme les touristes aiment regarder par cette fenêtre pour imaginer le convoi la toute fin du convoi si vous regardez par cette fenêtre vous pouvez voir comment les coups de feu ont été tirés Dallas doit être reconnu pour avoir préservé les structures et les lieux pour le monde l'afflux de touristes et la controverse liée à l'assassinat ont généré toute une économie parallèle il fait beau aujourd'hui n'est-ce pas sur la place une dizaine de prétendus guides se disputent les touristes pour se faire quelques dollars tenez mon vieux on n'avait pas dit 10 dollars pour la visite avec un certain talent chacun y va de sa propre histoire et il ne s'embarrasse pas de la vérité selon eux derrière le meurtre les cubains la mafia et même Marilyn Monroe ces interviews et ces images n'ont jamais été montrés à la télévision chaque matin Marc installe son étal sur la place il y vend le documentaire qu'il a réalisé sur l'affaire selon le dernier sondage 86% des américains croient à la théorie du complot et s'ils voient ce documentaire ils seront 96% mais le voici également obligé de vendre ce qui lui tient le plus à coeur sa bibliothèque consacrée à l'assassinat vous savez à Saint-Louis j'étais ingénieur ici à Dallas j'ai été chef comptable mais l'économie la crise vous voyez ce que je veux dire donc c'est quelque chose pour me remettre d'aplomb quand c'est la fin du mois et que votre proprio vous dit vous me devez 695 dollars vous devez choisir entre être foutu dehors ou vendre des choses auxquelles vous tenez et mon choix c'est de vendre ça pour payer mon loyer c'est le livre du film JFK de Oliver Stone je vends celui-ci il est difficile à trouver pas impossible mais difficile à trouver à deux pas de marque celui-ci ne vend pas ses livres touristes mais sa propre histoire mon nom est Michael Brown le 22 novembre 63 avec mes deux tantes et ma grand mère nous sommes venus ici pour voir le président avec plusieurs voisins et amis c'est moi le jour de l'assassinat avec la chemise rouge et blanche d'autres vous diront qu'ils étaient là c'est des menteurs je suis le seul ici aujourd'hui à avoir été vraiment présent ce jour là vrai ou faux impossible à savoir cet autre guide est beaucoup trop jeune pour avoir assisté à l'assassinat mais il a fait une découverte étonnante venez matez ça je vais vous montrer un truc juste par là vous voyez où se trouve la croix au milieu de la rue juste au milieu d'ham street juste là je veux voir si vous avez remarqué quelque chose quand les voitures roulent dans cette rue je veux voir si vous avez remarqué regardez comme les voitures contournent la croix elles la contournent toutes vous avez vu ça ça c'est une histoire que j'aime raconter aux gens cette croix est-elle devenue une superstition un de ces guides détiendrait-il la vérité le temps d'une matinée Myriam et Charlotte ont découvert ce tourisme du crime qui fascine tant les américains oui vous pouvez imaginer une visite comme ça en France je pense pas non je pense pas parce que je pense que c'est vraiment le côté américain une visite comme ça en France je pense pas que les gens iraient autant ou alors je sais pas si j'ai raison il y a pas de raison ou tort ils iraient peut-être plus prier ou voir alors que là c'est vraiment une intrigue policière et humaine quoi il est là-bas comment expliquer cet étrange rapport que nous entretenons avec les lieux marqués par le crime c'est en Ecosse que nous sommes allés chercher la réponse au pays des cimetières victoriens et les fantômes Université de Glasgow au laboratoire de recherche sur le tourisme un homme planche sur cette question depuis 20 ans alors c'est vous John Lennon ? oui c'est moi curieux hasard ce chercheur porte le même nom que le célèbre Beatles assassiné c'est le spécialiste mondial du dark tourism le tourisme noir le tourisme noir c'est l'attirance des touristes pour les lieux de meurtre de masse d'incarcération de génocide d'assassinat mon intérêt est né du constat que beaucoup de recherches avaient été faites au sujet des pèlerinages le tourisme blanc celui qui se rapporte aux lieux religieux comme Bethléem ou la Mecque j'ai remarqué que nous étions tout aussi intéressés par l'autre face de notre nature la face sombre que ce soit les tombes les nécropoles mais plus encore les lieux associés à notre capacité à tuer organiser des meurtres de masse des exterminations des génocides ces choses exercent une fascination similaire les travaux de John Lennon l'ont amené à constater que ce tourisme existe désormais dans le monde entier c'est devenu un phénomène touristique c'est devenu un phénomène touristique quand les gens sont en vacances visiter des lieux comme ceux-ci est devenu parfaitement normal je peux vous donner un exemple la visite Jack l'éventreur à Londres est quelque chose qui plairait à beaucoup de touristes ce n'est pas vu comme quelque chose d'inacceptable mais suivre les pas d'un ou d'un serial killer qui a agi récemment semblerait inacceptable les médias s'en empareraient et décriraient la visite comme une chose étrange déviante retour aux Etats-Unis où le tourisme noir vient justement de franchir un cap quand il s'attaque à des faits encore présents dans les mémoires la visite vire au sensationnel c'est ici qu'il marchait comme vous pouvez le voir ça me fait des frissons j'en ai la chair de poule c'est encore frais c'est récent on peut encore apprendre quelque chose dans 10 ans ça sera différent Milwaukee Wisconsin depuis le printemps Nick promène les touristes dans les pas d'un des pires serial killers américains Jeffrey Dahmer pendant la visite les boissons alcoolisées sont autorisées peut-être pour donner du courage aux participants vous êtes ici sur son terrain de chasse c'est le seul endroit à Milwaukee où vous pouvez toujours voir un peu de l'histoire de Dahmer puisque son appartement a été détruit nous marcherons dans les rues où Dahmer marchait tout comme ses victimes on y va ? il y a 20 ans le tueur repérait ses victimes dans les bars gays de cette rue avant de les tuer et de les les crimes de Jeffrey Dahmer ont horrifié l'Amérique en perquisitionnant son appartement la police a retrouvé un baril d'acide qui lui servait à dissoudre les restes humains dans ce congélateur des têtes coupées celui qu'on appellera le cannibale de Milwaukee avouera avoir mangé certaines de ses 17 victimes ici, Dahmer en a choisi 4 en septembre 1987 Dahmer tue sa première victime ici à Milwaukee son nom était Steven Toomey pour captiver son public Nick va jusqu'à lire le procès verbal de l'audition du meurtrier dans ses moindres détails j'ai séparé les membres les membres des bras et les membres des jambes j'ai dû utiliser 2 marmites je pense avoir utilisé 4 boîtes d'acide pour chaque fournée j'ai fait bouillir la partie inférieure du corps pendant 2 heures et la partie supérieure pendant 2 autres heures l'acide a enlevé toute la chair et la transformé en une sorte de gelée qui s'est séparée du reste ça s'appelait comment ici ? le club 219 c'était l'entrée de la boîte juste là ? oui donc quand on se met là c'est là qu'il passait pour entrer ? absolument et sortait ? oui ça me fait des frissons de me dire qu'il entrait et sortait par là en chassant ses victimes incroyable tout cela ne vous met pas mal à l'aise vis-à-vis des familles de victimes ? non pas du tout pourquoi ? pourquoi ? à votre avis que pensent les familles de victimes de cette visite ? je les ai entendus dire que je suis diabolique que la visite devrait s'arrêter que les gens qui prennent part à cette visite sont des pervers on est là le cas scandalisé les proches des victimes et des voisins mécontents manifestent régulièrement la municipalité se passerait bien de ce tourisme macabre mais au pays de la liberté d'expression elle ne peut rien faire dans ce bar cosy le tueur aurait eu ses habitudes ce sont les gérants qui ont eu l'idée de monter ce damer tour voici Amanda Morgan la directrice marketing du shaker's bar c'est aussi mon associé chez bam marketing c'est la créatrice du damer tour ravie de vous rencontrer c'est un produit très fort vous pouvez parler d'un sujet dans une salle de classe mais quand vous emmenez les enfants sur les lieux comme dans un musée par exemple vous êtes au plus près du sujet tout prend une autre dimension c'est ensemble qu'ils font face aux nombreuses critiques on ne va pas frapper aux portes des familles des victimes pour leur demander de participer à la visite c'est fait pour les gens qui s'intéressent à l'information racontée de manière non sensationnaliste en aucune manière je n'ai l'impression de manquer de respect aux familles des victimes ces familles de victimes nous avons cherché à les rencontrer la plupart d'entre elles ont refusé de nous parler pour ne pas faire de publicité à la visite à 200 kilomètres de Milwaukee nous avons finalement obtenu une entrevue avec Debra Vega la mère de James Doxtator la plus jeune victime de Jeffrey Dahmer aujourd'hui elle est trop révoltée pour se taire il avait 14 ans quand il a été assassiné 14 ans il allait sur ses 15 ans il ne les aura jamais je passe ma vie à avoir l'impression qu'il y a un vide à la place de mon coeur une partie de moi manque parce qu'on a pris mon fils en organisant cette visite où il ramène tous ces événements à la lumière c'est comme s'il nous jetait tout ce vice toutes ces horreurs à la figure on pense déjà à ça chaque jour de nos vies parce que nous aimions ces victimes et eux en se promenant dans la rue en disant aux gens venez voir ça s'est passé comme ça ils utilisent les victimes comme des pions ils pensent que c'est un jeu ce n'en est pas un ce sont des êtres humains qui ont perdu la vie ils essayent de gagner de l'argent avec ça je trouve ça dégoûtant ces gens sont avides d'argent ils devraient trouver une autre façon d'en gagner qu'ils arrêtent Debra n'a pas réussi à se faire entendre des organisateurs de la visite En France, les lieux marqués par le passage de tueurs en série suscitent-ils la même curiosité Philippe en a recensé dans tout le pays il a choisi de nous emmener dans ce cimetière de la région parisienne L'endroit fascine ce mordu d'histoire judiciaire Au détour d'un article il apprend qu'un des plus grands tueurs en série français serait passé par là Et donc là on est devant la plaque qui a été installée a priori par la municipalité A la fin on dit ceci Le cimetière raconte l'histoire des femmes, des hommes qui ont donné leur identité au village des familles qui s'y sont implantées Malheureusement il fut aussi le théâtre d'un crime sordide suivi d'une profénation atroce Point final Ce qui m'a un peu attiré là effectivement c'est l'évocation dite sans être très très précise du rapport du lieu avec une affaire criminelle relativement récente à savoir l'affaire Fourniret Une histoire qui a fait les gros titres de la presse Dans les années 80 Fourniret apprend par un co-détenu l'existence de la cachette du magot du gang des postiches 50 kg d'or enterré derrière une tombe Libéré, celui qu'on appelle l'ogre des Ardennes déterre le trésor avec une complice Il la tuera à coups de baïonnette Là voilà Ça a l'air de rien comme ça Elle est toute guingoua Donc voilà c'est la tombe de l'Orient en question Et voilà l'objet, toute la tension judiciaire, l'arrière de la stèle On dit faire marcher la machine à fantasmes Vous pouvez la faire marcher comme vous voulez Vous pouvez vous dire voilà on est au fond du cimetière Assez loin pour que si quelqu'un rentre il ne voit pas ce que vous faites Et en même temps assez prêt pour que vous puissiez contrôler la porte A la limite le muret est pas très très haut à enjamber Vous refaites votre affaire Fourniret à vous même Même si ça s'est pas du tout passé comme ça Vous pensez qu'il y en a beaucoup comme vous qui viennent voir ce lieu de crime ? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui viennent voir ce lieu de crime Je pense que je ne suis pas le seul Et je pense qu'il y en aura toujours surtout Allez, photo pour la postérité Pour l'instant en France Même si la fascination pour les lieux de crime est bien réelle Aucun guine n'a osé proposer aux touristes de suivre les pas De Michel Fourniret, Guy Georges ou Émile Louis Donc en France